Dans l'actualité également, la séance mensuelle des questions de politique générale devant la Chambre des représentants tenue aujourd'hui à Rabat. Le chef du gouvernement a souligné que le confinement sanitaire fait partie des décisions prises dans le cadre de l'état d'urgence aux côtés de mesures comme la fermeture des frontières, le port des masques et l'interdiction d'une série d'activités. La situation sanitaire dans le Royaume est rassurante mais pas suffisamment et le pire a été évité. Seul 1% de la capacité en service d'urgence du Maroc a été utilisée. Lettmania a également expliqué que l'état d'urgence sanitaire est déclaré en vertu d'un texte de loi par le biais duquel le Parlement donne l'aval à l'exécutif pour mettre en application ces démarches. Il a précisé que le nombre des préfectures et provinces concernées par les mesures d'allègement est de 59 contre 16 préfectures et provinces où le confinement est encore maintenu. Toutes les activités économiques et commerciales sont désormais ouvertes sauf celles qui peuvent générer de grands rassemblements comme les salles de cinéma ou encore les théâtres. Et en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, on pourra alléger davantage dans les prochains jours, toujours selon le chef du gouvernement.